On est motivé, et c'est vrai que la fusion telle qu'elle est envisagée... Vous êtes motivé parce que vous êtes autonome ? Ah, en grande partie, oui, parce que vous êtes justiciables qui servent les gens. La ministre... Oui, non mais, je tombe forcément dans le piège. Bon, mais vous avez raison d'être aujourd'hui à vous. Alors, nous recevons les justiciables à l'étage, pour l'instant encore, dans l'attente du Sauge. Alors, parce que le Sauge sera ici ? Non, il va être en bas, mais dans le cadre d'un projet immobilier important de mise en sécurité du site, qui va commencer à l'automne. Vous allez quand même faire des bases littrées partout ? Non, non. Alors, mise en sécurité du site, ça veut dire quoi ? Un centre. Un centre, comme un ERP ? Oui, exactement, comme un ERP. Et alors, donc là, vous allez faire un Sauge en bas ? Oui. Là où sont les dames que je suis allée... Non, au niveau, a priori, du tribunal pour enfants, c'était à peu près au niveau R plus 1. D'accord. À côté de l'endroit, vous avez le bureau d'exécution ? Le BELS, voilà. D'accord. Et pourquoi vous ne faites pas en bas ? Parce que c'est comme ça. Donc, on pense affectuer les quêtes fonctionnelles, dont un greffier fonctionnel. Donc, oui, ce sont des gens qui seront à temps plein au Sauge ou qui seront greffiés ou je ne sais pas... Non, a priori, ils seront à temps plein. Oui, je pense qu'on aura les affections pour le faire. D'accord. Et donc, du coup, vous recevrez moins de gens ici ? Alors, on recevra moins de gens, mais il y aura forcément des difficultés. Il faut bien que je parle de ce qui risque d'être négatif. Les gros morceaux au tribunal d'instance, c'est le service civil et les tutelles. Or, en matière de tutelle, ce que les gens viennent nous demander, ce n'est pas forcément des renseignements en l'ordre général, c'est des renseignements sur leurs cas particuliers. Donc, forcément, il va falloir les recevoir d'une manière ou d'une autre. On a parlé déjà d'exceptions, et les exceptions risquent d'être nombreuses, parce que les gens veulent leur renseignement sur leur dossier. Pas bien qu'ils montent, ou alors c'est le greffier qui va descendre le dossier. Ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer, mais enfin, pour ça, je reconnais que le Sauge, en soi, ce n'est pas mal d'idée. On en parle depuis longtemps, on parlait depuis longtemps, autrefois, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais c'est vrai que le renseignement, forcément, il faut s'adresser au greffier à charge de tutelle. Ça, c'est quasiment indispensable. Et quand je vous parlais d'autonomie, je reviens là-dessus, c'est toute la partie code de l'organisation judiciaire, parce que je lis attentivement les lettres du ministère, et j'ai entendu dire que les tribunaux d'instance étaient maintenus, mais c'est vrai, c'est une coquille vide. Pour nous, ça nous parle. Le code d'organisation judiciaire, c'est ce qui... Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire coquille vide. Quand vous allez avoir ces affrontements avec les autres tribunaux affrontements contre, vous aurez le tribunal d'instance avec les juges d'instance qui jugeront la même chose que ce qui est jugé aujourd'hui, et ce sera garanti par décret. Donc, non, non, mais pardonne-moi, j'insiste sur le mot coquille vide. Moi, j'insiste aussi sur une chose, c'est qu'elle ne prendra plus d'ordonnances pour répartir, pour organiser son service, et notamment ses audiences. On l'a vu avec le tribunal de police, ça pose déjà des difficultés. Désormais, c'est le président du tribunal de Vrançois, on reste délégué dans ses fonctions. On va continuer à les conserver. Ça complique les choses plus qu'autre chose. Et bon, l'autonomie budgétaire, on avait tendance à la perdre de plus en plus. Et ce que l'on craint également, c'est de ce côté-là, c'est que finalement, Pierre, pour Abdelipol ou l'inverse, c'est-à-dire que l'efficacité des juges d'instance, finalement, va se fondre dans cette générexion unique. Et on va, bon, outre le phénomène de démotivation dont je vous ai parlé, je ne suis pas le seul à penser, vous avez dû l'entendre, et si vous voulez. Oui, bien sûr, j'en ai. Il y a beaucoup de collègues, sous réserve de ce que me dira le représentant de la DAJ, mais je crois qu'il y a pas mal de demandes du départ. On a pu bien rester dans ces conditions-là. Non, je ne suis pas entendu parler de ça. Bon, voilà, c'est démotivant. Je n'ai pas entendu parler de démotivation, puis si vous voulez, alors, pour moi... Moi, j'en entends parler sur la liste des juges d'instance. Non, pardon, je n'ai pas entendu parler de demande de mutation, pardon. Peut-être, oui, pas encore. En revanche, si vous voulez, moi, ce qui me semble important, c'est de garder, pour le justiciable, une entrée unique. Le justiciable sera au tribunal. Ici, il n'aura pas à chercher. S'il va au tribunal d'instance, au tribunal d'instance, il va au tribunal. Et puis, il saura qu'il y a également un tribunal à fonte de compte. Et je crois que ça, c'est important en termes de simplicité, de facilité d'accès. Moi, ce qui me semble important, je ne vais pas du tout rentrer dans une démonstration de trois heures, c'est qu'il y ait des juges qui traitent le contentieux de la proximité, le contentieux de la vulnérabilité, que ces juges-là, ils demeurent dans les tribunaux de proximité. Alors, est-ce qu'il ne contiendrait avoir des juges d'instance décrets, y compris au siège des TPI ? Ils seront affectés, non, ils auront une affectation, leur lieu, quand ils seront affomper le compte, ils seront affectés à Fontenay-le-Comte. Ça, c'est sûr. Ici, vous serez affectés au tribunal. Donc, ça sera un juge TGI. Il n'y aura plus de garantie, d'affectation à la fonction. Ce sera un juge TGI. Mais le contentieux demeure, monsieur. Oui, sans doute. Mais le juge, non, par rapport à l'inamovibilité. Vous serez dans le même bureau. Sauf que le président du tribunal de grande instance pourra décider de changer, non pas de bureau, mais de fonction, tout simplement. Évidemment, puisque dans le système tel que nous prévoyons à ce stade, la spécialisation n'existe plus. Et donc, l'idée, encore une fois, elle est construite pour le justiciable. Son contentieux demeure et il sera traité au tribunal par des juges qui auront toute compétence pour ce faire. Il appartiendra au président du tribunal, soit de conserver au sein de son tribunal, mettons, une chambre de la vulnérabilité qui sera le tribunal d'instance. C'est, je crois, le choix qui sera fait dans la plus grande partie des situations. Soit d'opter, s'il le souhaite, pour une autre organisation. Mais il me semble qu'au fond, ce qui est important, c'est que le justiciable voit son contentieux traité par des gens abidités. Oui, mais le justiciable est dans... Alors, cela dit, je suis à l'écoute, moi, de ce qu'on me dit, vous voyez. Bien sûr, mais c'est le justiciable qui nous préoccupe. Bon, on va dire, le tribunal d'instance est bien identifié. Les plaintes que j'ai ou les félicitations que j'ai, ce n'est pas par rapport à la complexité dans la saisine, parce qu'ils ont les renseignements, c'est plutôt les délais. C'est ça qui les préoccupe. Et au tribunal d'instance, ça va relativement vite. Oui, oui, je ne souhaite pas qu'on perde ça. C'est plutôt ça. Et les lettres de félicitations, enfin, entre guillemets, on n'en reçoit pas beaucoup, mais en général, ce n'est pas forcément quand ils gagnent leur procès. C'est quand ils ont eu l'impression d'avoir été écoutés. Bon, ça arrive surtout dans certaines matières familiales, en matière de tutelle notamment. Mais c'est ça. Et c'est vrai que, bon, le sauge, c'est bien en soi, l'idée est bien, mais ça va quand même éloigner du greffier le justiciable. Et bien, à cette étape-là, ce n'est pas évident que... Ah, oui, il faut que... Ah, en principe, c'est un paravent. C'est fait pour éviter que les gens montent dans l'étage. Mais cet un paravent, c'est aussi une manière de faire en sorte que le justiciable, quand il rentre au tribunal, il a un lieu d'accueil, il est accueilli, il est renseigné. Ah, mais en théorie, c'est très bien. Pratique aussi. Franchement, moi, je... Non, écoutez, moi, je suis allée dans des tribunaux. Je puis vous assurer que j'ai rencontré des justiciables, j'ai rencontré des greffiers, et que ça marche formidablement bien. Oui, ça peut marcher. Je suis allée dans d'autres tribunaux où ça ne marche pas bien. Et généralement, c'était parce que, d'ailleurs, je le dis, on regarde ce que vous évoquiez tout à l'heure, parce que les personnes qui étaient affectées, ils passaient des morceaux de temps. Et donc, du coup, c'était très compliqué dans la gestion du service de greffe qu'ils devaient continuer à assumer dans leur service. Je sais que votre temps est compté, je suis désolé. Je voulais juste dire un mot. Est-ce que je pourrais rajouter ? C'était sur le statut des magistrats, d'une part. Et ça, vous m'avez en partie répondu. Il y a à savoir qu'il n'y aura plus de magistrats spécialisés, sauf aller affronter le compte. Et sur les greffiers et les directeurs de greffes qui s'inquiètent beaucoup du sort qu'il aurait réservé. Même chose. C'est-à-dire savoir qu'elle sort sera réservée aux personnels de greffe, quelle que soit leur catégorie. Je ne sais pas si je comprends. Vous parlez des greffes des tribunaux d'incense ? Oui, tout à fait. De la même manière que j'ai répondu à monsieur pour les magistrats, les personnels de greffe seront affectés quand il s'agira d'un tribunal d'instance isolé. Ils seront affectés dans ce tribunal d'instance et leur affectation mentionnera le lieu. Donc, ils seront bien affectés dans ce tribunal d'instance. Quand les greffiers seront ici, ils seront affectés au tribunal de grande instance. Donc, effectivement, il appartiendra après au président du tribunal de faire le choix de l'affectation spécifique, soit au tribunal d'instance qui demeurera dans le tribunal de grande instance. Ça, c'est au président qu'il appartiendra de régler ces questions. Vous comprenez bien, je voudrais juste dire un mot, que c'est assez compliqué pour nous autres, pour moi, qui est quelques années derrière moi, de vice-président chargé d'administration et tribunal d'instance. Du jour au lendemain, dépossédé de l'administration de ce qui était un tribunal. Et bon, j'ai l'impression, quand même, une forme de rétrogradation. Pour ça, je vous interroge, j'insiste sur le statut. Bon, j'ai bien entendu votre réponse, je la connaissais, puisque vous êtes déjà intervenu là-dessus. C'est pas évident à vivre, et je ne suis pas le seul. Je vous le dis, par rapport à la motivation qu'on peut attendre d'un magistrat, je ne compte pas mes heures. C'est extrêmement démotivant. Je suis sûre que vous ressentez ce que vous traduisez là. Comprenez, je comprends, je crois vraiment ce que vous me dites. En même temps, d'abord, c'est pas du jour au lendemain, puisque la loi n'est pas encore au Parlement, qu'elle sera adoptée au mieux dans 6-7 mois. Donc c'est pas du jour au lendemain. Elle se mettra en œuvre, j'imagine, en 2019, pas avant. Et d'autre part, le fond de votre métier, M. le Président, le fond de votre métier ne changera pas. Le fond de votre métier, qui est quand même de donner satisfaction aux justiciables, qui vient vous voir, qui vient vous apporter son litige, modeste ou pas modeste, peu importe, cela, ça ne changera pas. Vous serez toujours habilité et toujours compétent, et toujours seul compétent pour le trancher. Donc le fond de votre métier, je crois, ne change pas. Et c'est aussi une forme de reconnaissance que d'avoir absolument tenu à laisser, sur tous les points du territoire, ces tribunaux d'instance, de reconnaissance et de certitude que les justiciens ont besoin. Et les personnels de greffe, nous avons le même souci, à la fois de garantir leur lieu d'implantation, de respecter le travail qu'ils font, et en même temps de donner au président du tribunal cette capacité à organiser son tribunal. marrant à qualité de directrice de greffe, moi je me retrouve dans une situation que je trouverais même rétrogradante, par rapport à ce que vous exposez, pourquoi vous êtes directrice de greffe ? Mais je ne le serai plus. Je ne sais pas vous répondre de manière précise. Je ne le serai plus. Il n'y a plus le tribunal d'instance. Je serai une chef de service. 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 Oui, c'est une rétrogradation. On est confrontés au même problème à nos niveaux différents. Vous savez, le tribunal de police a connu exactement le même, je ne me trompe pas, n'est-ce pas, M. le Président ? Le tribunal de police a connu exactement la même évolution. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnels de greffe qui ont suivi ces évolutions-là et qui finalement, avec des responsabilités différentes, retrouvent d'autres manières de travailler et sont, je crois, assez satisfaits de cette manière de travailler aussi. Il n'y a pas de directeur de greffe au tribunal de police. Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus au tribunal de police maintenant. Ils ont été réabsorbés. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ont été réabsorbés dans un mécanisme qui peut... Il n'y a plus qu'un seul et unique tribunal. Oui, merci, merci, merci.